Le comédien Vincent McKayne est l'invité de Télématin. Bonjour Vincent McKayne, merci d'être avec nous. Je pensais vous voir avec des cheveux longs, au vent, comme dans le film, que vous venez de nous présenter. Pourquoi vous avez coupé ? Eh bien non, parce que je fais un film en ce moment, d'où ma moustache. D'accord, parce que dans le film vous êtes assez chevelu. Alors ce film, c'est celui qui sort mercredi prochain, le 14 septembre. Un film d'Emmanuel Mouret, le réalisateur, ça s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Vous partagez l'affiche avec Sandrine Kiberlin. Vous en êtes à combien de cafés ce matin ? J'ai lu qu'il y avait entre 10 et 20. Non mais j'aime beaucoup boire beaucoup de cafés. 10 ou 20 tasses par jour, sérieux ? Non, pas 20 tasses, mais je bois 10 cafés environ par jour. Quand même, vous n'êtes pas trop énervé. Il vaut mieux vous avoir le matin que le soir, pour ne pas trop se faire engueuler. Ce film Chronique d'une liaison passagère sera en salle mercredi prochain. Vous jouez un homme marié qui entame une relation adultère. Les deux amants, à priori, ne veulent rien de sérieux. Mais au fur et à mesure, ils vont devenir très complices. Petit extrait. « Ça, ça va vite, là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan. » « Non, ça, tu ne me l'as pas dit. » « Bon, voilà, c'est dit. Vaut mieux prendre ses précautions. » « Ah, mais à propos de précautions, tu as des préservatifs, parce que ça, c'est important et j'en ai, je crois. » « Non, non, mais j'en ai deux, là. » « Ah, mais pour quelqu'un qui ne prématite pas, c'est un joli hasard. » « Enfin, c'est que je les avais depuis très longtemps. » « Dans la poche du pantalon. » « C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Elle est géniale et elle amène son génie dans le film et sa légèreté. » « Je trouve que ce film-là, encore plus que les autres, est très physique, très enlevé, très joyeux. » « Très joyeux sur un sujet qui, quand même, ne l'est pas toujours, parce que ce n'est pas un sujet hyper léger, l'infidélité. » « Mais il y en a à qui ça plaît ? Écoutez, regardez. » « Si on n'est pas cocu, on n'est pas heureux. Il faut être cocu dans la vie. » « Il faut être cocu dans la vie. » « Vous en pensez quoi ? » « Non, mais j'en pense rien. » « Après, le film, la beauté du film, c'est qu'elle ne juge absolument rien. » « C'est vraiment un film sur deux personnes qui se rencontrent. » « Et justement, on ne voit jamais, entre guillemets, les partenaires. » « Bien sûr. On ne voit pas la douleur, effectivement. » « On peut imaginer des partenaires qui sont cocus, c'est un peu vulgaire, mais en tout cas trompés. » « Et c'est vrai qu'on s'attache à ce couple illégitime, alors que la morale voudrait qu'on ne le fasse pas. » « C'est toute l'ambiguïté, je trouve, la poésie du film. » « Les gens peuvent y aller en couple, regarder ce film ? » « Il faut qu'il y ait chacun de son côté. » « Non, non, mais on peut y aller en couple. » « Non, mais c'est un film qui est très beau et qui est très, très doux, en fait. » « Et qui est très drôle. » « Et qui est très drôle, oui. » « Parce que vous vous empêtrez, là, dans cette histoire d'adultère. » « Au début, vous expliquez que vous voulez mettre les distances avec tout ça. » « Et puis, en fait, on vous voit tomber amoureux. » « En fait, ce que raconte le film, c'est que quand deux personnes se rencontrent, elles se rencontrent vraiment. » « Et finalement, on a beau essayer de ne pas se rencontrer, tomber amoureux, on tombe amoureux quelque part. » « Quand la rencontre se fait, la rencontre se fait. » « Voilà. » « C'est intéressant comme ça. » « Exactement. » « Non, non, mais le film, il a une forme de chame. » « À mes yeux, il est comme Sandrine Kiberlin. » « C'est-à-dire qu'il est léger, profond, drôle et rapide. » « Ah, c'est mieux, ça, sur ton équivalent. » « Je préfère, je préfère. » « Vincent Mackayne, votre premier amour, c'est le théâtre et on a une petite surprise pour vous. » « Coucou, Vincent. Je suis contente de te faire un petit coucou admiratif du parcours extraordinaire que tu déploies, si riche. » « Et quand tu as été au conservatoire dans ma classe, tu as abordé le rôle de Timon d'Athènes. » « Tu avais fait un monologue et je me suis toujours demandé pourquoi tu avais fait ce choix. » « Et toi qui as fait une mise en scène si personnelle d'Hamlet à Avignon, est-ce que tu as l'intention un jour de t'attaquer à Timon d'Athènes ? » « Voilà, je t'embrasse très fort et prends soin de toi. » « C'est adorable. » « Oui, c'est vrai que j'avais fait Timon d'Athènes. » « Non, mais je n'ai pas eu l'idée de le monter, mais ça serait bien à monter. » « C'est une super belle pièce de Shakespeare. » « J'avais fait ça parce que j'aimais bien ce monologue-là. » « Il y a une sorte de monologue. » « Alors j'avais une sorte d'idée que je n'ai jamais réussi à mettre en place. » « Je voulais avoir du sang sur mes pieds et puis partir dans le fond de la scène avec du sang sur les pieds pour crasser. » « Et puis j'ai jamais réussi à le mettre en place. » « Mais vous savez qu'elle a accueilli, pourquoi ? » « Non, mais par contre, mes mises en scène sont excessives, mais je ne suis pas forcément excessif. » « D'accord, ce sont vos mises en scène, mais c'est quand même quelque chose qui sort de vous. » « Il y a vraiment un personnage beaucoup plus agité qu'on peut l'imaginer en vous ? » « Non, je ne sais pas. Après, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui doit être spectaculaire. » « Et j'aime bien l'idée que quand on va au théâtre, on va voir un grand spectacle et quelque chose qui est un peu plus grand que la vie. » « Donc du coup, je me suis attelé à ça, mais voilà. » « Dans le film, votre personnage ne s'est pas choisi entre sa femme et sa maîtresse. Vous, si vous deviez choisir entre le cinéma et le théâtre ? » « Ah, oui, c'est pas facile. » « L'un se nourrit de l'autre, vraiment ? » « Oui, l'un se nourrit de l'autre. Et puis surtout, au théâtre, je suis plutôt metteur en scène et au cinéma, acteur. » « Et c'est vrai que de participer à des univers, là, comme avec Emmanuel Mouret, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça me demande de me déplacer et d'être dans son univers à lui. Et en l'occurrence, cet univers-là, par exemple d'Emmanuel Mouret, c'est un moment de tournage. C'est idyllique de travailler avec cet homme. » « C'est très doux. » « Et ces films sont tellement poétiques et fins que moi, ça m'amène et ça me nourrit énormément, même en tant que metteur en scène. » « Chronique d'une liaison passagère. On continue à en parler avec Vincent Macaigne. On va parler musique parce que c'est une de vos autres grandes passions. » « Ça sera juste après la pub. A tout de suite dans Télématin en direct. »